Quand l'Afrique était présente dans la nomination des prix Nobel. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de nouveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Séti. Et sur cette chaîne, vous avez dû le remarquer, j'aborde différents sujets concernant les études et l'Afrique. Je suis entrepreneur dans la mode et les cosmétiques, donc vous pouvez retrouver mes produits en allant sur mon site internet www.mootseti.fr ou sur Amazon. Mon produit phare, c'est la poudre de Chebelé qui est 100% Made in Tchad. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner surtout. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit. Aujourd'hui, destination le Ghana, anciennement appelé la Gold Coast. On va parler du docteur Raphaël Ernest Greil Armatoué. J'espère que je vais bien prononcer. C'est un médecin, auteur, poète et homme politique ghanéen. C'est un personnage africain qui est le premier, sinon l'un des premiers, à être nominé pour le prix Nobel de la médecine. Le docteur Armatoué est né sur la Gold Coast. Le 2 août 1913 et parle couramment l'allemand, le français et l'anglais. Il parlait également sa langue maternelle qui est l'Evée. Les Evées sont une population d'Afrique de l'Ouest vivant principalement au sud-est du Ghana et au sud du Togo. On le retrouve également au sud-ouest du Bénin. La ville de Nautier au Togo est considérée comme la capitale ou le berceau du peuple Evée. Leur langue est bien sûr la langue Evée. Après ses études de base dans la Gold Coast, il part en 1930, donc à l'âge de 17 ans, en Europe pour poursuivre ses études en Allemagne. Puis il part ensuite en France et enfin en Grande-Bretagne. La plupart de ses études supérieures se sont déroulées en Allemagne et en France. Il a apparemment quitté l'Allemagne pour la France en raison de la montée du nazisme à l'époque. Il poursuit donc ses études d'anthropologie, de littérature et de médecine à la Sorbonne. Il s'installe ensuite en Irlande du Nord, peu de temps après avoir obtenu son diplôme à l'Université d'Edimbourg en 1938. Il va travailler plus d'une décennie en Irlande du Nord. Il a d'abord obtenu un emploi de suppléant à Belfast. Et ensuite, il a travaillé au poste de premier secours de la défense civile à Brook Park, Derry, de 1939 à 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, il a ouvert un cabinet médical à son domicile du Nord-Land. Il devient plus tard directeur d'un institut de recherche. Il a mené notamment des recherches sur l'utilisation du médicament abouti. Le médicament abouti du Dr. Amatwe était très efficace dans le traitement des maladies d'origine hybride, telles que la teine, le ver de Guinée et d'autres maladies apparentées. Le gouvernement nigérien a acheté le brevet à l'époque pour quelques milliers de livres et l'a nommé abouti, d'où le nom du médicament abouti ou abouti-drug, ce qui a conduit à sa nomination pour le prix Nobel de la médecine en 1948. Il a également été nominé pour le prix Nobel de la paix en 1949 pour ses travaux de recherche général, notamment lorsqu'un groupe de parlementaires de Stormont et du DEL de Westminster se sont réunis pour signer des lettres de nommant pour le prix. A ce stade, il a commencé à s'impliquer davantage dans l'écriture et la présentation de conférences, notamment en matière d'anthropologie. Il a été décrit par certains de ses confrères comme étant un très bon médecin et surtout un bon orateur. En plus de la pratique de la médecine à Derry, le Dr. Raphaël Armatwe a contribué également à la vie intellectuelle de la ville, où il a notamment écrit des articles pour le Londres sentinelle et également pour des universitaires. En parlant d'écriture, il a écrit un livre sur l'âge d'or de la civilisation ouest africaine et il a également publié de nombreuses brochures. Le Dr. Armatwe était également une personne connue pour ses prises de parole. Il a notamment pris la parole au Congrès panafricain de 1945 à Manchester, en Angleterre, et à la conférence scientifique-culturelle pour le World Peace New York en 1949. Lors de ses deux grandes conférences, il a appelé à l'indépendance des colonies africaines. En 1948, le Dr. Armatwe a obtenu une subvention de la fondation Venner Green pour ses recherches en anthropologie. physique des IV, plus spécifiquement, la cartographie des groupes sangha, un domaine d'études qui venait d'émerger à l'époque. Il a présenté ses travaux en 1949. Vers la fin des années 1950, le Dr. Armatwe et sa famille s'installent à Kumasi, au Ghana. Il créa là-bas une clinique médicale et un centre de recherche. Il y écrit deux recueils de poésie. Son premier recueil de poésie, Between the Forest and the Sea, a été publié en 1950. Le deuxième, Deep Down in the Black Man's Mind, est publié en 1954, après sa mort. Ses œuvres continuent d'ailleurs d'intéresser les étudiants en littérature africaine. Après la première guerre mondiale, l'ancienne colonie allemande du Togolande a été divisée en deux parties. L'un sous la domination française et l'autre sous la domination britannique. Donc lorsque ces deux colonies se mettent sur le mouvement qui allait les mener vers l'indépendance, le Dr. Armatwe a appelé à la réunification du Togo. Il voulait réunir les deux blocs britanniques et français en un seul et unique pays comme il était à l'origine. Plutôt que deux pays distincts que sont devenus aujourd'hui le Togo et le Ghana. Il était d'ailleurs opposé à Kwame Nkrumah qui était centriste alors que lui était plutôt fédéraliste, bien que tous les deux soient favorables à l'indépendance des colonies. Dans son implication politique, il a été actif à la fois au Ghana Congress Party et avec le Congrès du Togo, deux parties distincts qui étaient pour l'unification des évêques. En 1953, le Dr. Armatwe s'est rendu à New York pour s'adresser à une commission des Nations Unies sur la question évélente et l'unification du Togo. Il cherchait un soutien international pour une union entre le Togo britannique et le Togo français. Sur le chemin du retour vers la Gold Coast, il rend visite à sa fille qui était à l'époque étudiante à Dublin et ensuite il se rend en Allemagne. Il tombe malheureusement malade et mourut le 21 décembre 1953 à l'hôpital de Hambourg où il fut hospitalisé. Sa femme a déclaré à l'époque qu'il lui avait dit qu'il avait été empoisonné. Le Dr. Armatwe a été marié à Léonie Schwartz, une dame née en Suisse, également connue sous le nom de Marina. De cette union, ils ont eu deux filles. Le Dr. Armatwe et sa famille ont vécu à Kumasi au Ghana jusqu'à sa mort. Son père était d'ailleurs un marchand qui faisait principalement du commerce avec les Allemands et étudiait également les langues autochtones locales. A sa mort, un hommage lui a été rendu. Une plaque bleue en son honneur a été dévoilée par l'Hustler History Circle au 7 Northland Road, Derry, où le Dr. Armatwe a vécu de 1939 à 1945 et a exercé notamment sa profession de médecin généraliste. Le Dr. Armatwe est mort relativement tôt, mais a laissé derrière lui de grands travaux qui ont eu un impact sur son époque. Aujourd'hui encore, en Irlande du Nord, on peut trouver quelques personnes qui se souviennent de lui, comme étant l'Irishman from West Africa, qu'on peut éventuellement traduire par l'Irlandais venant d'Afrique de l'Ouest. On mettrai en barre de commentaires tous les détails, toutes les sources que vous pourrez trouver si jamais sa thèse vous intéresse ou si jamais ses recherches de l'époque vous intéressent. Attention, il y a beaucoup plus de documentation en anglais qu'en français. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne pour une prochaine vidéo.